Bonjour les amis vierges, bienvenue chez Dan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope de novembre. On va regarder tout de suite la toile de fond pour cette période. Vierge en signe solaire, vierge en signe lunaire, vierge à l'ascendant. Et pour vous j'ai la justice. L'idée c'est d'utiliser ce mois de novembre pour ramener une forme d'équilibre, évidemment, ramener une forme de clarté. Agir pour ramener une forme de clarté aussi. Ne pas attendre que les choses se fassent. On ne vous demande pas d'être la justice descendue de son socle. On vous demande d'être l'acteur ou l'actrice de ce retour à l'équilibre. De cette envie de nettoyer, de faire place nette. Vous aimez les choses qui sont propres, qui sont bien ordonnées, qui sont bien rangées, qui sont claires. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action en allant écouter, non pas ce qu'il y a dans votre tête, mais ce qu'il y a dans vos tripes, dans votre éthique. Dans ce qui prend nécessairement du sens chez vous, sans aller jusqu'à l'excès. Sans aller jusqu'à l'excès, il va falloir trancher aussi sur certaines situations. Se défaire peut-être de certaines choses du passé. Et y voir clair, il y a une volonté de clarté qui vous anime. Et sur l'extérieur, on vous attend sur quoi, mes amis vierges ? L'extérieur vous attend sur quel domaine ? Il y a presque quelque chose qui est en lien à... Alors, évidemment, il peut y avoir une histoire qui est en lien avec la légalité, avec le côté judiciaire. Peut-être que vous êtes en attente d'une décision. Peut-être que vous allez intervenir aussi dans une décision. Mais qui n'est pas là pour se polier, qui est plus là pour ramener à l'équilibre. Je peux parler aussi sur le côté financier. On va établir l'équilibre dans les deux plateaux de la balance. On va voir ça. Côté extérieur, on vous attend sur quoi ? J'en ai trois qui se retournent. Ce n'est pas jouable. J'en ai deux qui se retournent. Il y a un côté bonne fortune qui arrive sur ce mois de novembre. Superbe. Superbe. J'ai le hasard et la carte bleue. Le hasard, c'est la roue qui tourne. On ne sait jamais dans quel sens elle tourne dans le béline. Mais avec la carte bleue juste en dessous, j'entends qu'elle tourne dans le bon sens. Et pour moi, ça prend une autre saveur, cette carte de la justice. Il y a quasiment quelque chose de karmique. Quelque chose qui est de l'ordre du soulagement. Quelque chose qui est de l'ordre de régler une dette. Probablement une dette comportementale plus qu'une dette matérielle ou une dette affective. Il y a peut-être un réajustement par rapport à ce que vous attendez de la vie, ce que vous voulez incarner, ce que vous voulez manifester. Ce que vous voulez voir réaliser dans votre vie au quotidien. Ça peut être apaisé aussi une situation qu'on se jugeait conflictuelle définitivement. Il y a une forme d'apaisement qui arrive ici. Regarde, j'ai encore une carte qui me parle d'équilibre, qui me parle de donner et de recevoir de manière équitable. J'ai encore les plateaux de la balance qui sont équilibrés. Peut-être qu'on déverrouille, pour certaines et certains, peut-être qu'on déverrouille des canaux qui avaient été bouchés, qui avaient été bloqués en termes relationnels. Alors ça peut être, on a retrouvé un travail qui est beaucoup mieux rémunéré, qui est beaucoup mieux payé, sur lequel les relations sont nécessairement plus fluides avec l'entourage, sur lequel on endosse des responsabilités qui sont à la hauteur de la formation, qui sont à la hauteur des compétences. Quelque chose de très, très agréable qui peut venir s'instaurer durant ce mois de novembre. Au niveau relationnel aussi, on apprend à donner, on apprend à recevoir et on apprend à trouver une forme de récompense dans la simple satisfaction de donner ou de rétablir l'équilibre ou de ramener les choses à leur juste mesure. Quelque chose de beaucoup moins dramatique, de beaucoup moins exagéré, de beaucoup moins effervescent. On est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus linéaire et beaucoup plus lumineux aussi. J'ai toujours cette impression de lumière là, pour vous, depuis le début du tirage, les vierges. Allez, je pose les cartes, on examine ça. Mes amis vierges, j'entends que là, on se sentait bloqué dans une situation parce qu'on avait un petit peu trop le choix. Donc, quand on a le choix, c'est que nécessairement, on n'a pas le choix. Et que l'hésitation était quelque chose qui vous pétrifiait, qui vous empêchait de marcher, qui vous empêchait d'y aller, qui vous empêchait de lancer un projet. C'était peut-être l'impression d'être submergé aussi. D'être submergé par plusieurs situations, des situations qui étaient déjà connues, des situations qui vous ramenaient à des automatismes du passé. Et qui vous empêchait d'aller de l'avant, qui vous sabotait. Et si vous ne vous êtes pas mis en mouvement, c'est que je pense que vous avez compris à l'intérieur de vous que si vous vous mettiez en mouvement, c'était pour reproduire à nouveau des situations du passé. C'est recommencer à se mettre en route à nouveau dans la direction qui allait vous mener à une impasse. Et peut-être, ce début novembre, c'est le temps de la réflexion. C'est le temps d'examiner les choses les unes après les autres pour ne pas savoir si elles vous conviennent ou pas, ne pas savoir si elles sont bonnes ou pas. Le fait de poser un jugement n'est pas nécessaire ici. Il n'est pas nécessaire et il n'est pas conseillé. Simplement savoir si c'est en adéquation avec ce que vous voulez voir incarné dans votre vie. Et quelque chose me dit que courant novembre, les circonstances extérieures vont venir mettre de l'eau à votre moulin. La situation va changer, va vous permettre finalement de reprendre une forme d'action, mais d'action qui est beaucoup plus dirigée sur le résultat, sur ce que vous voulez engendrer, sur ce que vous voulez réaliser, sur ce que vous voulez produire, et non pas sur l'image que vous voudriez renvoyer de vous-même par votre action. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous décidez d'arrêter d'attendre, d'avoir l'éclair de génie pour écrire quelque chose, vous vous mettez à écrire un livre, vous faites publier ce livre. Et la véritable récompense, ça va être qu'on va parler de vous en vous disant cette personne écrit des bons livres. Et non pas cette personne est un bon écrivain. Je ne sais pas si vous voyez la différence ou la subtilité entre les deux. Et l'idée, c'est de se dire que c'est vraiment en vous orientant sur le résultat de l'action que votre mois de novembre va prendre tout son essor. et non pas monter au créneau pour... C'est le dernier qui a parlé, qui a raison, et on s'en fiche de ça. Mais c'est comme si vous compreniez qu'avoir raison, finalement, ce n'était pas ça l'important. L'important, c'était vraiment de passer à la réalisation de ce qui vous tenait à cœur. Dans le cadre général, dans le cadre financier, dans le cadre professionnel, ce qui compte avant tout, et c'est ce qui va vous installer, finalement, dans un mois de novembre assez confortable et assez orienté projet, c'est de faire parler de votre intelligence plutôt que cette course à l'ego qui consiste à dire « J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. » Non, on s'en fiche. Avoir raison, ça ne mange pas de pain, ça ne se mange pas en salade. L'idée, c'est de laisser les détracteurs de côté, mais ça, à mon avis, c'est quelque chose que vous avez compris ou que vous allez comprendre pendant ce mois de novembre. et avancer votre bonhomme de chemin parce que pour le moment, le chemin, il est super bien pavé, les gars. Qu'est-ce qui se passe côté relationnel ? Qu'est-ce qui se passe côté cœur ? J'entends qu'inscrit au fond de votre tête, il y a l'idée de réaliser quelque chose de super épanouissant, de trouver une forme de tranquillité, tranquillité d'esprit, tranquillité de cœur. Vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin à partir du moment où vous allez vous entourer des bonnes personnes. Mais peut-être que pendant ce mois de novembre, vous allez apprendre qui sont les bonnes personnes. Que ce n'est peut-être pas nécessairement quand on fait la fête et qu'on rentre à point d'heure et qu'on s'est marré et qu'on a passé du bon temps qu'on a nécessairement passé du temps avec les bonnes personnes. Là aussi, je ne sais pas si je me fais vraiment bien comprendre, mais... On peut passer du bon temps, mais avec des personnes qui ne sont pas nécessairement faites pour vous. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de faire son chemin à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas entouré nécessairement de la meilleure compagnie. C'est interchangeable. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte aussi qu'avec votre partenaire, ça ne passe pas. Non pas que vous ayez des choses à lui reprocher, mais vous voyez bien que vous pouvez l'agacer ou l'hériter par certains moments. On vous demande sur ce mois de novembre plutôt de vous recentrer sur vos envies, sur vos besoins, d'aller épauler ou de vous faire épauler par vraiment ce qui fait le noyau dur, les proches, les amis très proches, les amis très intimes, les gens qui ont toujours été avec vous, les amis de longue date. Alors peut-être pour aller vous confier, peut-être pour aller recueillir leur confidence. et j'entends qu'il y a une forme de transformation intérieure qui vous fait lâcher du lest sur les situations du cœur sur lesquelles vous n'avez pas nécessairement le contrôle. C'est là aussi un scénario qui ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que certaines personnes peuvent très bien se barrer la veille d'un mariage. Que certaines personnes peuvent se barrer, je ne sais pas, vous passez 3-4 jours avec votre conjoint puis vous vous réveillez en pleine nuit, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas du tout faite pour vous. Il y a un petit côté grain de folie, il y a un petit côté votre conjoint, votre compagnon plutôt. Je ne pense pas que les choses soient nécessairement aussi installées et aussi solides que ça. Mais vous pouvez très bien au bout de 2-3 nuits passer ensemble, vous réveiller à 3h du matin, ne pas réussir à vous endormir, regarder la personne qui dort à côté de vous en vous demandant pourquoi est-ce qu'elle m'a plu cette personne-là ? Finalement, je ne suis pas faite pour lui, je ne suis pas faite pour elle. Et qu'on va s'éclipser doucement sur la pointe des pieds parce qu'il y a autre chose à faire ailleurs. C'est un mois qui est plus tourné sur l'amitié, sur les confidences autour du chocolat chaud, dans les balades, les balades dans l'automne et discuter de ce qui fait du bien plutôt que de bâtir des plans sur la comète. Pour certaines et certains, on retrouve un réalignement intérieur parce qu'il y a une décision qui vient de tomber. La carte de la justice aussi, elle peut me parler de ça. Pour certaines et certains, ça peut être, vu la place du cadre de bâton, ça peut être une séparation qui est ancrée, qui est légalisée, qui est prononcée et ça vous fait un bien fou. Ça vous fait un bien fou même si quelque part, ça vous désarçonne, ça vous désespère, ça vous détruit un peu à l'intérieur. Ça vous fait prendre conscience de l'impermanence des choses, des sentiments, de la vie. Ça vous fait du mal. Vous avez l'impression quand même qu'il y a une partie de vous qui s'effondre mais d'autres parties jubilent parce qu'elle est libérée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour vous sur ce mois de novembre ? Il a l'air pas mal pour vous mes amis vierges. Tant mieux. Qu'est-ce que j'ai ? Laissez-moi un témoignage. Vous revenez plus tard dans le mois me dire comment tout ça, ça résonne avec ce que vous avez traversé. Vous pouvez compléter aussi avec votre signe lunaire et votre ascendant. J'ai l'ours. Ça parle de finances, ça parle d'ancrage, ça peut parler aussi de filiation. Il y a quelque chose qui s'ancre. On est à nouveau dans ces basques sur ce mois de novembre. Vous êtes dans vos baskets sur ce mois de novembre. Vous allez être dans vos baskets sur ce mois de novembre. Je ne dis pas que ça va être confortable nécessairement tous les jours. Les choses se mettent en place dans le bon sens. Les circonstances œuvrent pour vous. C'est quelque chose le plus grand qui décide. L'idée, c'est vraiment de lâcher le contrôle par rapport à tout ce que vous pourriez vouloir faire, vouloir dire. C'est bien faire et laisser dire. Et puis avancez, faites votre bonhomme de chemin. J'ai quelque chose qui me parle de... Quelque chose qui me parle de chez vous. On peut faire des réunions copines, on peut faire des réunions tuperoirs. Il y a une volonté de vivre un automne paisible en se ressourçant dans son foyer, en agrémentant son foyer pour certaines et certains. Vous allez peut-être vous éclater dans la déco. Alors qu'à l'extérieur, le monde roule sa bosse et le monde roule sa bosse pour vous. Ça va vous permettre de faire une pause par rapport à ça. Je serais curieux d'avoir votre ressenti et vos témoignages sur cette volonté de trouver son bonheur en passant sous les radars sur ce mois de novembre. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis vierges. Merci d'être assis jusqu'à la fin de cette vidéo. Un pouce pour soutenir la chaîne. Un commentaire aussi. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous dis très bientôt sur Dan Divination. Bye bye.